Très discrète concernant sa vie privée, le monument de la musique François Zardy, qui lutte bec et ongle contre un cancer depuis de nombreuses années, avait dû se retirer de la scène éagonale. C'est à l'abri des photographes qu'elle a choisi de mener sa lutte contre cette terrible maladie. Si ses paroles ont devenu très rares, l'ex-compagne de Jacques Dutronc est sortie de son mutisme. Pour livrer sa très profonde déception après l'élection présidentielle d'avril dernier dans un entretien accordé à nos confrères du journal du dimanche. J'ai honte d'être française, c'est le sentiment livré par François Zardy à propos de l'élection présidentielle d'avril dernier. Femme de conviction et véritable battante, elle dresse un bilan sans concession de ses sentiments à l'égard de son pays. Je suis atterré qu'il y ait autant d'extrémistes dans mon pays, autant de gens ignorants de ses réalités économiques. Un désamour est une déception à la hauteur du lien qui unit François Zardy à la France et aux Français. Même si la chanteuse a tenu à relativiser sa célébrité et sa popularité, cela me touche beaucoup. Mais dans leur grande majorité, les Français ne connaissent que quelques-unes de mes chansons. Si l'histoire d'amour entre François Zardy et la France n'est plus au beau fixe, la rupture n'est pas consommée pour autant, je n'ai jamais eu envie d'aller ailleurs. Sous une forme ou une autre, le cauchemar est partout. La chanteuse s'est confiée avec pudeur et sans tabou sur son quotidien, les souffrances de la maladie et les traitements. Elle a d'ailleurs avoué « Ma vie est devenue si difficile que j'aimerais parfois partir dans mon sommeil et ne pas me réveiller. » C'est pour son fils, Thomas, et Jacques Dutronc, qu'elle considère comme l'homme de sa vie. Qu'elle poursuit sa lutte difficile contre la maladie. Avec son succès fulgurant sur la scène musicale, dans les années 1960, et sa longévité, François Zardy est un modèle de réussite artistique dans le milieu de la chanson française. Née le 17 janvier 1944, à Paris, elle grandit dans le 9e arrondissement avec sa sœur cadette et sa mère, aide comptable, qui les élève seule. Son père, rarement présent et marié à une autre femme, est responsable d'une usine de machines à calculer. C'est donc une adolescence compliquée sur le plan familial que vit François Zardy. Elle se réfugie dans la musique, débute par la guitare, en 1961, et s'intéresse plus particulièrement au rock'n'roll. Après un passage au petit conservatoire de la chanson de Mireille, François Zardy signe, en 1962, chez Vogue, le label pour lequel enregistre Johnny Hallyday. Elle rencontre très vite le succès avec un tube qui devient incontournable. Tous les garçons et les filles Après des débuts sur scène en 1963 à l'Olympia, la chanteuse entreprend une série de tournées en Europe et au Japon. Elle est l'ambassadrice de mode de grands couturiers comme Courrèges, Saint-Laurent et Paco Rabanne. Ses compositions essentiellement tournées vers les difficultés sentimentales et les affres de l'amour séduisent le grand public. Sous-titrage Société Radio-Canada